Mademoiselle le guerrier Pupinard ? Lucille ? Elle n'est sans doute pas revenue de dîner. C'est embêtant, ça. Mais c'est vrai qu'il est encore tôt. Bon. Dans ce cas, je vais lui laisser un message. Non, plutôt une lettre, tiens, oui. Non, non, un message. Un petit mot. Voilà. Un petit mot. Euh, mademoiselle Garrier Pupinard, je serai absent une bonne partie de l'après-midi. Jean-Maurice Talon, directeur. Point. Voilà. Bien. Bien. Lola ? Oui ? Vous êtes déjà de retour de la cafétéria, la surveillante vous a laissée partie ? Je pensais que j'avais oublié mon dessert aux fraises. Ah bon ? Je me suis trompée, j'en ai pas. Euh, bon. Ben, dans ce cas, retournez à la cafétéria, hein ? Oui. Allez. Oui, oui. J'aimerais que tous ceux qui m'ont pas encore remis leurs 3 dollars le fassent tout de suite. Monsieur le directeur va passer prendre l'argent tantôt. D'ailleurs, je comprends rien là-dedans. Il va passer tout de suite après le dîner. Ah ben, qu'est-ce que je fais ? Je sais pas, on va lui dire. Non, 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 hey, j'ai pas envie de me faire engueuler, moi, pis je vais le voir, le spectacle. C'est pas possible. Ah, merci. As-tu tes 3 dollars, celle-là ? T'es la seule sur ma liste qui m'a pas encore payée. Celle-là ? Hein, euh, c'est parce que je les trouve pas. C'est vrai, j'ai cherché dans ma case, dans mon pupille, chez moi, pis je les trouve pas. Bon, apporte ton sac à dos ici, on va vérifier. Oui. C'est pas loin, je suis regardée. Est-ce que je vais pouvoir y aller, au spectacle, quand même ? Ben, ça me surprendrait. Je vous avais prévenu. Bonjour. Je vais le prendre en note, là, pis on verra ce qu'on peut faire tantôt, d'accord ? Maintenant, il faut qu'on travaille. On ira voir dans ton casier plus tard. On continuera après la récréation. Hé, 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 hé. Faut que je te parle. Hé, c'est pas parce que Robin Blizzard veut pas de toi pour travailler dans son équipe que tu vas te prêter à me coller pendant la récréation, hein ? Moi, je veux jouer au mini-basket. Hé, je veux pas jouer avec toi. Je vais te parler. Si tu veux plus lui parler, c'est pas de ma faute. Chut. C'est pas de ça que je vais te parler. Je vais te parler de mon macaron. Encore ? Je te l'ai remis, je te dis. Peut-être, mais tu l'as pas mis dans mon sac à moi. Oh, oh, j'ai vu dans le pack de qui ? Oh, laisse faire. Si tu me l'avais donné ce matin, comme je t'avais demandé, tout ça serait pas arrivé. Juste un peu. Laisse-moi couler dans ton sac. Mais oui, mais Lucille, elle a peut-être mal regardé. Non, laisse pas, je veux dire. Hé, bon. Hé. Regarde ce que j'ai collé à ton sac. C'est pas ça, c'est le porte-monnaie de Lucille. Hé. C'est quoi cette clé-là ? Mais c'est pas à moi, ça ? Hé, mais qu'est-ce que ça fait là, collé ? Je sais pas, moi, je suis juste, c'est pas de ma faute, je comprends rien, j'ai pas fait exprès. C'est le franqueur. Quoi ? Ma grenouille magnétique. Hé, mais quoi, la grenouille magnétique ? Je t'avais dit de la laisser coller après la cave. Hein ? Pas de la laisser dans ton sac à dos. Hé, ben, le porte-monnaie de Lucille. Hé, Loulou, on va passer pour deux voleurs. Non, je sais, je sais, je suis allée porter le porte-monnaie de Lucille. Sur son bureau, tout de suite. Non, pas le droit d'entrer dans la classe, pas dans la récré, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais, mon Dieu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh corridor, à l'heure de la récréation? Euh, ben, on est venus... on est venus chercher nos pommes. Oui. Bon, oh, bien, hâtez-vous, les amis. Minute, minute. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'ai cherché le ballon. C'est le prof qui m'envoie. Bon, d'accord, mais fais ça vite. En fait, qu'est-ce que vous attendez pour redescendre? Hein? Oui, oui. Allez, plus vite que ça. Ben, voyons, où est-elle mis cet argent? Je l'avais pourtant laissé un message. Je vais aller poser une question à Lucille. Moi, pendant le temps, moi, je suis allée déposer la porte-monnaie sur son bureau. Super! Bon, vas-y. C'est accordé. Voyons, la porte-monnaie? C'est quoi la porte-monnaie? C'est plus loin. Quoi? Oh, oh, nos amis sont en bien mauvaise posture. Pourtant, ils se sont bien débrouillés pour obtenir un nouveau rendez-vous avec Natacha. Stella reconnaît difficilement qu'elle est désorganisée. Mais elle oublie au fond de son sac la grenouille minguitique de Robin. Elle ne retrouve pas son billet de spectacle. Elle rafle par mégarde le porte-monnaie de son institutrice et, comble de malheur, voilà que celui-ci disparaît mystérieusement. Y a-t-il un voleur à l'école? Pourront-ils quand même assister au spectacle? C'est ce que nous verrons dans la suite de cette palpitante aventure de Robin et Stella. Etes-vous préoccupé par le temps? Trouvez-vous qu'il passe trop vite ou trop lentement? Après cette pause, une série de sketchs sur le temps avec les comédiens du club.